Lutte contre la maladie à Covid-19, plus de 5000 doses de vaccins réceptionnées par le Mali, une quantité qui sera répartie pour un départ entre les 6 communes du district de Bamako, les communes de Kati et Kalabankoro. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le ministre de la Santé et du Développement Social au micro de Ousmane Djakiti. On a besoin de couvrir la population en termes de vaccination et notre objectif c'est d'alterner 70%. de la population d'ici décembre 2022 et pour atteindre cet objectif, il nous faut des vaccins, il nous faut les moyens de conserver ces vaccins, il nous faut les moyens d'acheminer ces vaccins et il nous faut les moyens aussi de sensibiliser les populations et tous les partenaires autour du Mali. Il y a une véritable chaîne de solidarité qui s'est formée autour du Mali et vraiment merci, merci à tous nos partenaires pour cela. Et c'est un sentiment de gratitude d'abord, c'est vraiment de la gratitude envers tout cet élan de solidarité, toutes ces personnes qui nous aident, toutes ces organisations, tous ces pays qui nous appuient. Et je voudrais aussi rassurer la population malienne que le département de la santé jouera pleinement son rôle, bien sûr avec l'accompagnement de tous pour atteindre la cible, pour qu'ici fin 2022, nous puissions vacciner 70% de la population. Et surtout avec l'arrivée de Pfizer, c'est la première fois, c'est le premier arrivage, il y aura d'autres encore. Nous allons étendre la cible aux enfants de 12 ans, donc on va aller jusqu'à 12 ans. Et cette fois-ci, nous allons intégrer les femmes enceintes, les femmes allaitantes, ce qui est très important. Et c'est pour qu'aussi, à terme, qu'on ait moins de cas graves, moins d'hospitalisation, moins de décès. Merci.